Et comme je vous le disais, actuellement, vous voyez, on vous a dit que les moires là, ça va être difficile pour les bandits, il n'y a rien, ils ont tout vidé. D'abord, là ils m'ont dit qu'il n'y a rien dans la tête. Ceux qui sont à côté, là le tapissier est haut, ils n'ont rien dans la tête. Ils ont appelé que les diaspos, les voleurs, ils sont tous rentrés, les bundous, les mandians, et beaucoup même sont devenus des ministres. Directeur, nos élites étaient là-bas, ils les ont mis de côté. Actuellement, vous les entendez encore parler de détournements que du 5 septembre à telle date. Vous n'avez rien à dire, vous avez changé de ministre, on vous a dit qu'ils n'ont rien. Ils sont en train d'imposer l'impôt aux Guinéens, au temps du procès de Fakoné, il n'y avait pas ça. Vous avez dit que c'est ça le changement, c'est ça là le changement. Je vous ai dit dès le départ, le bandit, le narco ne peut rien faire de mieux que le procès de Fakoné. Il n'arrivera pas au cheville du procès de Fakoné. Les gens n'ont pas compris. Regardez la situation de notre pays aujourd'hui. Les narcos sont là, en train de nous saouler, l'affaire de détournement. Ils sont incapables de créer la richesse. Tous ces montants dont eux, ils parlent, ceux qui sont en prison, ils ont fait comment pour créer cette richesse ? Comment le procès de Fakoné s'arrangeait à payer les 10 000 qu'eux, ils ont mis à la retraite ? Des bandits, des vauriens, ils sont là à nous saouler seulement. Des bonariens. Vous avez pris vos voleurs. Qui va laisser l'Occident ? Moi, je l'ai dit, quand j'étais là-bas, après les campagnes, pourquoi je ne suis pas resté ? Ils vont me donner un boulot de 20 millions, même 30 millions. Moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Sachant que je gagne ma vie ici aux États-Unis. Moi, j'ai accepté de venir. Mais tous ceux qui ont fui pour aller en Guinée, ils savent que oui, ils vont voler, ils vont être directeurs, ils vont être quoi ? Vous avez vu, l'audi est sorti. Tout ce qui était dans les caisses, ils ont tout vidé. Les danses à Kourouma, tous ces gens-là, les Mouris, ils se sont tous enrichis. Des grosses hommes. Après, on accuse les autres, ils ont détourné, il n'y a pas de preuves contre eux. Mais ils n'ont qu'à auditer du 5 septembre jusqu'à nos jours. Ils n'ont qu'à auditer. Eux-mêmes, ils ont dit que du 5 septembre, en un mois seulement, il y a des gens, on parle de 400 et quelques milliards. Dumbuya, l'argent à la présence, combien de millions ? Il a présenté ça. Ils sont là toujours à parler. L'argent qu'ils ont trouvé, le procès Al-Fakonde n'a pas de compte à l'étranger. Les chefs d'État, on leur donne de l'argent. Le procès n'est pas quelqu'un qui gaspille de l'argent. Tout ce qu'il avait à la présence, les bandits ont volé. Montrez-moi une maison du procès Al-Fakonde. Mais eux, ils ne parlent jamais de ça. Des bandits réunis comme ça, des narcos, que vous allez tromper le peuple de Guinée. C'est pourquoi vous avez peur ? Vous attaquez nos pages, non ? Matin, midi, soir. C'est pourquoi vous avez peur ? Vous attaquez ces pages-là, matin, midi, soir. Vous avez peur que les gens parlent. Ils peuvent gérer ce pays-là. Des bandits réunis. Cambré Balou. Vous avez pu changer quoi ? Quelle vie de Guinée ? Vous étiez là à dire non, la pauvreté, la gabégie financière. Qu'on aurait, voyez ? Drogo frérale ou ma fenêtre. Des narcos comme ça. Vous pensez qu'on devient administrateur du jour au lendemain ? Il s'agit de porter les vestes pour venir se flanquer devant les gens. Vous n'avez rien dans la tête. Vous savez que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour créer cette recherche ? Donc vous parlez que oui, ils ont détruit, ils ont fait ça. En 2010, il y avait quoi dans les caisses de l'État ? Vous êtes en train d'humilier ces mêmes personnes. C'est leur savoir-faire qui nous a donné tout ça. Des vouriens comme vous, à part accusés. Qu'est-ce que vous avez porté comme solution ? Vous dites qu'il n'y a plus de vol. Mais les Guinéens vivent dans la misère. La vie des Guinéens, vous les demandez aujourd'hui. On préfère avant le 5 septembre. Ils ont applaudi. D'autres ont applaudi. Vous n'avez pas honte de ça ? Aujourd'hui, vous avez honte. Vous pensez qu'on prend le pouvoir comme ça ? Le procès à son âge, « Atre-dibor, katawari, nini. » « Allo, fici l'homme, balilou. » « Al-tétin. » Au lieu de tout en train de parler seulement. « Ah ah, les anciens, ah ah, les anciens. » Mais vous, les nouveaux, là. Vous, les nouveaux. Qu'est-ce que vous avez changé ? Vous, les nouveaux. Qu'est-ce que vous avez apporté ? « Kamberé, bavia, folalou. » Hein ? Attends-toi le maudit, là. Attends, je vais te bloquer d'abord. Malhonnête. Ils sont là, ils n'ont rien créé. Tous les vagabonds qui étaient en Occident, ils les ont tous appelés. Mais, eux, ils sont partis pour voler. Les Boundou, là. Depuis quand Boundou a pu envoyer sa famille en Guinée. Toute sa famille était là-bas depuis le temps des Nadis, là. C'est pas maintenant ils prennent toute leur famille pour aller en Guinée. Parce que, oui, l'argent, les contrats, ils sont là en mentir sur les autres. On parle de Kiev jusqu'à présent. Il n'y a pas de preuves contre les gens. Sinon, bon, là, s'ils avaient des preuves huit ans, huit mois en prison, les docteurs Kassoury, ils n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils sont en train de chercher. À chaque fois, ils sortent, Ali. La dernière fois, Ali est sorti. Vous allez y écouter. Ce qu'il avait dit. Ils étaient là à Monti, Bill Gates, il y a eu des mouvements, transferts de fonds de 2 millions. Il dit, Dr Dianney. C'est quand Maître Béreté a parlé et même des journalistes lui ont posé la question. Ali Touré, vous parlez d'un autre Dianney ou vous parlez de Dr Dianney, l'ex-ministre de la... ministre même de la Défense, parce que d'ailleurs, le professeur n'a pas de mission. Ils sont dans les mains des bandits sur les mots. On lui a posé la question, il n'est plus revenu parce que c'est des gens qui ne maîtrisent rien. Ils viennent juste pour embrouiller les gens, pour distraire les gens. Ceux qui ont suivi le direct de Ali Touré, lorsqu'il a parlé de Dr Dianney, en connexion avec Bill Gates, il avait dit un certain Dianney, ministre de la Défense. après, le journaliste a posé la question, vous parlez de notre Dianney ou de Dr Dianney ou vous ne maîtrisez pas le sujet ? La question n'a pas été répondue. Allez-y, sur Vision Guinée ou tant d'autres. Il n'a jamais répondu parce qu'il ne maîtrise rien. On lui a dit, ah, voilà, les blogueurs ont parlé, les blogueurs ont dit ça, la population les écoute, ils voient les commentaires, trouver une solution, il faut essayer encore de prouver que, oui, ils ont volé, mais il n'y a pas de preuves. Juste des accusations infondées, c'est ce qu'ils font. Tiens, on est fatigué. Les gens sont fatigués. Ça dit manipulation sur manipulation. Manipulation sur manipulation. Vous ne pouvez rien apporter. Amara, secrétaire, tu peux apporter quoi ? Un narco comme ça ? Hein ? Là, il m'a dit, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Regarde combien de ces petits qui sont partis. Petit Diané, Cabinet, Kouyate, Souman, Combien, Djabi, l'autre, j'ai oublié son nom même. C'est pas... Tellement de jeunes d'efforts spéciales, ils n'ont pas d'état d'âme. On les a battre comme du poulet. On les a battre au palais, là-bas, comme du poulet. Personne n'ose parler. Vous n'avez pas dit, c'est la démocratie. On les a battre au palais, là-bas. Oh, l'autre, ils vont regretter le coup d'état. Les gens vont toujours continuer à regretter. Des bandiers de grands chemins, comme ça, qu'ils vont tromper le peuple. Le Fama est en train de travailler. Non, les gens connaissent la vérité, mais là-bas, les gens connaissent la vérité. Aujourd'hui, en Guinée, même quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu lui donnes le prix de café aujourd'hui. Oh, ma grand. Oh, ma grand. Même il sait que c'est un voleur. Tu vas essayer de parler mal de lui. Il va dire, Eh, quel bé. Il n'a pas de nom. C'est ça, le Guinée. Le Guinée typique, c'est ça. Quelqu'un à l'âge de ton grand-frère, de ton père, il a faim. Tu lui donnes à manger, c'est fini. Il devient djélibar. Il faut dire un mot roussé, la personne. Oh, il ne faut pas dire ça. Pourtant, ils savent que c'est un voleur. Pourtant, ils savent que c'est des narcos. Mais les journalistes, là, je fais allusion aux journalistes. Le bar Café du Gracie, leur critique à l'égard du professeur de son gouvernement. Aujourd'hui, là, vous les entendez parler. Vous les entendez parler. Emploi, emploi, emploi. Fonction publique. On met 10 000, plus de 10 000 à la retraite. Mais jamais les journalistes, là, ils vont ouvrir leur gueule pour parler. Pour dire non. Normalement, on doit recruter avant de mettre. Ils ne vont jamais dire. Parce que oui, on les a déjà donnés de l'argent. Ils ne peuvent plus parler. Subvention des journalistes. Ils n'ont pas doublé. Leur subvention n'a pas doublé. Combien d'argent ils nous ont donné ? Ils ont doublé. Mais tout ça, pour qu'ils la ferment. Et vous avez vu, les Mouris, les... Kaba. Mamed Kaba, de film. Les Abaka, Diallo. Écoutez-les. Actuellement. Ils sont devenus des camélios. Je ne parle même pas du bar café. Parce qu'eux, ils sont pros. Ils sont pour le CNR. Ils ne cachent même pas. Eux, on ne doit même plus les critiquer. Eux, ils sont à fond dedans. Nous sommes où aujourd'hui ? Codé, C.I. ou quoi ? Avec ça, ça veut dire que la Guinée va aller. Hein ? Des bandits, des narcos se lèvent. Ils font le coup d'État pour sauver leur tête. Et ces faux journalistes qui disent qu'ils sont là défendent le peuple. Personne n'ose parler. Personne. On envoie 10 000 familles dans la galère. Personne ne les défend. Aucune mesure d'accompagnement. Après, ils viennent nous saouler ici. Oh, la justice sera la broussole. Là, il m'a dit un bandit comme ça. C'est lui qui va être un narco. Un traite. Comment un traite peut être juste ? C'est quand tu es l'élu du peuple. Le peuple a confiance tout ce que tu fais. Voilà, c'est le peuple qui t'a choisi. Mais un bandit se lève comme ça que la justice sera la broussole. Lui d'abord, et les gens qui l'ont tué le 5 septembre ? Et les familles qui l'ont endoué le 5 septembre ? Il a d'abord trahi son bienfaiteur. Là, il m'a dit, il ne peut pas être un homme juste. Lui, le bandit, on doit l'attacher. On doit attacher ce bandit, là, il m'a dit. Lui, sa place, on doit l'attacher, là, il m'a dit. Un bandit comme ça, vous allez appeler ce bandit comme président. Un voleur comme ça, un narco comme là, il m'a dit. Ah non, la guinéka, tu n'as qu'une monnaie, l'aide. Non, la guinéka, il faut la couche. Non, on te donne le paradis, tu dis, non, tu ne veux pas. Ça veut dire, le bonheur est là. Le fama était là. A créer tout. Tout son souci, c'était ça. Ni d'habillement, ni question de maison. Tout son souci, c'était quoi ? L'électricité, qu'à l'état, soit petit. La route nationale, l'administration, il est venu. Tout était prioritaire. Nos gouverneurs, préfecture, mairie, tout, il a tout changé. Montrez-moi une préfecture de la Guinée où le fama n'a pas mis sa marque de fabrique. Mais avec ça, on dit, non, il n'est pas bon. c'est quelqu'un que lui-même, il a fabriqué là. C'est lui qui va venir faire mieux que lui. Ni d'enquêter moi encore. Quelqu'un que lui-même, il a fabriqué. Le bandit se lève pour son intérêt personnel. L'affaire de drogue avec ses amis. Il est en train de gérer le pays avec ses gens. Si ce n'est pas l'ingratitude, l'hypocrisie du Guinéen qui va soutenir ce bandit là, ce narco, ce vaurien qui est à la tête du pays aujourd'hui. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez pas dit que c'est nous qui parlons trop. Vous allez voir. Tout ce que nous on a dit ici, c'est pourquoi ils sont contre nos pages aujourd'hui. Parce que tout ce que nous nous avions dit dès le début jusqu'à maintenant. Ah non, Damaro, vous avez dit ça, vous avez dit ça. On vous prévient. Et ça arrive. Les bandits réunis comme ça, vous allez vous faire là. Vous allez endormir les gens. Je vous ai dit je vais régler mon problème. Vous êtes en train de payer de l'argent encore à ces gens l'ont attaqué. Payer de l'argent. Mais nous, nous allons toujours continuer à parler. Vous saviez le général combien de fois il a écouté ? Les Benito, les Matou, Onassis, les Païkoussard et tout le monde. Mais quand vous regardez aujourd'hui, c'est tous ceux qui font le live. Les bandits aujourd'hui sont passés par les mille moyens. Les mille moyens parce qu'ils veulent faire taire les gens. C'est-à-dire quand tu es dans ton live, tu vois, vous regardez le live, problème de son, ça se bloque. Sinon, nous, il n'y a rien. Moi, j'ai 5G. Voilà. Donc, ma compagnie, ces contrats, ça ne se coupe pas. mais les bandits, ils ont trouvé des gens pour nous fatiguer, pour déranger nos directs. Si vous pensez qu'en la cour, les Katakalakon va arrêter, même si vous parvenez à supprimer ces pages-là, demain, je crée une nouvelle page et vous allez voir les gens vont suivre ça encore. En la cour, en la table là, ou bien, quand tu es là, je vous ai dit, celui qui pense que oui, ce que nous faisons là, c'est illégal. Allez-y, portez plainte. J'ai même appris qu'il y a quelques-uns parmi eux, ils ont contacté l'ambassadeur des Etats-Unis, qu'il y a certains blogueurs aux Etats-Unis. Vous pensez que l'ambassadeur ou bien les services de renseignement des Etats-Unis, ils ne voyaient pas ce que nous faisons? Non, mais vous êtes malade, vous êtes des petites personnes, même un pouvoir légal. Vous voyez, dans tous les autres pays, Côte d'Ivoire, les activistes, ils tapent sur l'Etat. Sénégal, eux, ce sont des pouvoirs légals, mais vous, des bandits comme ça, vous allez appeler l'ambassadeur des Etats-Unis ou vous allez parler à l'ambassadeur des Etats-Unis que lui, il va appeler aux Etats-Unis ici. Il y a des... Non, mais quand je dis que vous êtes des tonneaux vides, des bourriers, même quoi. Depuis qu'on m'a dit ça, j'ai dit, mais ça sert à quoi de parler? L'ambassadeur des Etats-Unis, il sait pourquoi il est aux Etats-Unis. Sa mission en Guinée, il sait c'est quoi? Ce n'est pas moi. Voilà. La mission de l'ambassadeur en Guinée, c'est les Américains hors des Etats-Unis qui se trouvent là-bas. Mais tellement que vous ne valez rien, vous êtes des bourriens, des tonneaux vides. D'abord, on va dénoncer à l'ambassadeur des Etats-Unis, les bandits qui sont parmi vous, les Ahmed Durak, les Papa Foufana, tous ceux qui étaient aux Etats-Unis ici, tous les bandits qui étaient ici, on va donner la liste maintenant aux Américains. Ceux qui sont sur la liste de recherche ici, entre vous et moi, Damaro, ou bien les activistes, on verra qui les Américains vont chercher. Des narcos comme ça, vous êtes là-bas. Des bandits, vous étiez ici aux Etats-Unis. Même Jumbuya, lui, même si les garçons n'étaient qu'à l'Hollande, un bandit comme lui n'étaient qu'à partir à l'Hollande, il sait comment il a quitté l'Hollande. Moi, je suis clean. Voilà, ici aux Etats-Unis. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas comme vos bandits là, ou bien avoir peur pour vous répondre ou quoi. Allez, ce n'est pas l'ambassadeur que vous allez appeler. Vous appelez le département d'État ici aux Etats-Unis. Voilà. Comme si vous pensez que vous êtes crédible. Appelez. Pourquoi les bandits là ne sont pas venus ? Pourquoi c'est les gomous qu'ils ont envoyés ? Pourquoi les bandits qui ont été dans les pays arabes, eux, ils ne sont pas venus ici ? Pourquoi les bandits ne sont pas venus ici ? ne sont pas très dérangés l'ambassadeur pour rien. Il vous a donné. Lui, il n'est pas vendu comme vous. Vous pensez que c'est question vide ? C'est comme ça le gueulant là. Charles Roy. C'est-à-dire des petites personnes, ils n'ont rien dans la tête. Ils ne savent même pas c'est quoi la notion de la république. Ils ne savent rien. Gueule seulement. Lire sur papier est venu gueuler devant nous. C'est comme ça lui aussi l'est sorti. Eh, vous la communiquons aux Etats-Unis. Voilà, à partir de maintenant, j'ai un petit secret. Je me... Interfaits. Ils ne connaissent même pas. Sous-titrage ST' 501